Nous avons besoin de vous parce que mardi, nous avons l'opportunité au Parlement européen de demander à l'Union européenne d'interdire le chalutage de fonds dans les aires marines protégées. Pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, en Europe, une grande partie des aires marines protégées existantes sont en réalité très peu protégées des activités humaines les plus néfastes pour l'environnement et subissent le chalutage de fonds. On se retrouve avec des aires marines protégées et des aires marines protégées de papier. Ça paraît impensable et pourtant c'est la réalité, c'est parfaitement autorisé. Le chalutage de fonds, c'est une technique qui consiste à racler le fond des océans avec un grand filet de forme un peu conique qui récupère tout sur son passage. Les scientifiques y sont clairs, le problème c'est qu'avec cette technique de pêche, elle détruit les habitats des fonds marins qui sont pourtant essentiels pour la biodiversité marine. C'est une technique de pêche aussi qui est très peu sélective. Elle conduit à des captures accessoires de nombreuses espèces marines qui sont sensibles, qui sont des espèces protégées, qui se prennent dans les filets et finalement qui vont être rejetées à la mer morts. En plus de demander beaucoup de carburant, les opérations de chalutage de fonds perturbent les écosystèmes des fonds marins qui sont en fait des importants réservoirs de carbone. C'est pourquoi nous demandons un meilleur encadrement de cette technique de pêche et de l'interdire dans les aires marines protégées. Mettre fin au chalutage de fonds dans les aires marines protégées, c'est protéger les océans, se battre contre le dérèglement climatique et assurer un avenir aux pêcheurs et aux pêcheuses. Et aujourd'hui on a plus de 150 000 citoyens qui se sont déjà positionnés en faveur de cette interdiction. Et c'est grâce à vous que nous pouvons changer les choses. Pour nous aider, vous pouvez écrire à vos députés européens pour les convaincre d'appuyer sur le bon bouton lorsqu'ils voteront mardi prochain en session plénière à Strasbourg. C'est un vote qui est très important pour la préservation des océans, pour notre planète, pour le changement climatique et j'ai besoin de vous.